De la vocation adaptée aux jeunes, je voudrais aborder ce qu'on appelle la consécration à travers une vie apostolique. En effet, traditionnellement, dans l'Église catholique, on a distingué deux sortes de communautés, deux sortes de mouvements qui se sont consacrés à Dieu, indépendamment du sacerdoce ministériel qui, lui, était lié aux évêques, donc au monde séculier. Certains se consacraient exclusivement à ce qu'on appelle la vie contemplative. Et c'est par-là, d'ailleurs, qu'est née la vie monastique, en Égypte d'abord, et puis en Occident, grâce à Saint-Benoît. Et puis très vite, au Moyen-Âge, on s'est rendu compte que cette consécration à Dieu pouvait s'exercer à travers le service du prochain. Et donc, lorsque des religieux consacrés ont abandonné le vœu de stabilité, qui était dans un couvent particulier, et se sont mis à aller vers les gens, spontanément, tout en étant consacrés à Dieu, en se servant des trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance. C'est là qu'on a commencé à parler de religieux consacrés à travers une vie apostolique. Cependant, pour bien comprendre ce que c'est que cette vocation de vie apostolique, il faut refaire un tout petit peu de théologie. Il faut se rappeler que tout ça, il s'agit de vocation chrétienne. C'est-à-dire de vocation, donc d'appel, qui sont liés au mystère du Christ. Or le Christ, lorsqu'on lui demande quel est le plus grand des commandements, dit ceci, le plus grand des commandements, c'est celui-ci, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà en quoi se résume toute la loi et tous les prophètes. Et bien on peut dire que lorsqu'on décide de se consacrer dans une vie apostolique, on doit être explicitement dans le même rapport à l'amour du Christ, par rapport à l'amour du prochain, que le sont ces deux commandements qui en forment en fait un seul. Et ceci permet de comprendre une chose essentielle, la différence qu'il y a entre cette vocation chrétienne, cet appel de Dieu explicite, et puis les œuvres laïques qui actuellement se dévouent de manière extraordinairement généreuse, soit de manière rémunérée, comme on le voit dans les métiers d'assistante sociale, d'infirmière, d'institutrice, qui ont été pendant longtemps des vocations apostoliques, soit de manière bénévole, comme par exemple chez les compagnons d'Emmaüs, au resto du cœur, etc. Intérieurement, on pourrait se dire que c'est la même chose, qu'il y a le même dévouement. Oui, mais l'esprit n'est absolument pas le même. Dans le cas des œuvres laïques, c'est le service confraternel des hommes qui est le seul motif, ce qui pousse les gens à se donner. Alors que dans la vocation apostolique, c'est d'abord l'amour de Dieu, fréquenté à travers la prière, l'Eucharistie, qui va motiver le service du prochain, parce que tout simplement, le frère, c'est quelqu'un pour qui le Christ, pour qui Dieu a donné sa vie, c'est quelqu'un avec qui nous serons pour l'éternité, c'est quelqu'un qui a une valeur énorme, sacrée, aux yeux de Dieu, et donc à nos propres yeux, puisqu'on peut donner sa vie pour lui. Dans les œuvres laïques, qui sont souvent issues du christianisme, mais qui ont perdu la dimension verticale, l'autre, le frère en humanité, a une valeur sacrée aussi. Mais une valeur sacrée en soi, parce que c'est une personne capable de liberté. Et donc souvent, comme c'est lié à une philosophie qui est plutôt séparée de tout ce qui est le sens de Dieu, et bien il y aura la notion de personne qui sera en rapport. Ça veut dire que la personne sera définie dans les mouvements laïcs comme étant toute personne ayant une certaine liberté pour agir, ayant une vie digne telle qu'on le conçoit pas, lorsqu'on est sur terre et qu'on ne conçoit pas d'autres vies, après la mort. Dans le christianisme, au contraire, dans la vocation de vie apostolique, le regard sur l'homme est tout à fait différent. Sa vie ne se limite pas à la vie terrestre. Sa pauvreté ne se limite pas à la pauvreté matérielle. La pauvreté matérielle est une chose fondamentale, mais les plus grandes pauvretés sont les pauvretés psychologiques, et plus encore, les pauvretés morales liées au péché, et plus encore, ce qu'on pourrait appeler la pauvreté mystique, due à l'absence de sens à la vie, à cette angoisse qui mine les gens parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font sur terre, ils ne savent pas qu'ils sont sauvés. Et du coup, selon ces quatre formes de pauvreté, physiques, psychologiques, morales, mystiques, se sont développées au cours de l'histoire différentes façons de se consacrer à Dieu à travers la vie apostolique. Ce que je viens de dire là, le fait que c'est un rapport avec le Christ, que c'est une vocation, donc un appel explicite venant de lui, permet aux jeunes qui veulent se diriger vers cette forme de vie, de discerner s'il a ou non la vocation. Je veux dire par là, que si son but premier et exclusif, c'est l'amour des autres, mais l'amour des autres au plan humain, parce qu'ils sont frères en humanité. S'il n'y a pas comme motivation de son but unique, l'amour de Dieu, qu'il estime pouvoir apporter aux autres par le silence, par l'action de bonté, mais le Christ étant ce qui motive sa vie, il doit discerner lucidement qu'il n'a pas une vocation de vie apostolique, mais plutôt une vocation liée à un métier humaniste ou à un dévouement humaniste. Et c'est quelque chose de très bien, on a besoin sans arrêt d'infirmières dévouées qui aiment vraiment les gens, d'infirmières psychiatriques qui s'occupent des malades mentaux, d'instituteurs qui aiment les enfants, qui ne le fait pas que pour l'argent. On a besoin de cela, mais dans ce cas-là, ce n'est pas à travers une consécration dans le célibat que cela pourra se réaliser, parce que le célibat, qui est quelque chose qui n'est pas naturel, ne peut être assumé toute une vie, de manière claire, que quand un amour supérieur lui donne sens. Et cet amour supérieur, ça ne peut pas être le simple amour de l'humanité comme abstraction, parce que le soir on est seul, il faut un amour privé qui comble la vie privée de la personne. Et si une femme, une épouse ou un époux ne peut pas le faire, parce qu'on décide de ne pas se marier, alors ce sera le Christ et ses saints du Ciel, leur présence, qui décompris est là, on le sait dans la prière, et qui fait que la personne n'est pas seule, elle n'est jamais seule le soir, elle a toujours quelqu'un avec elle, la personne consacrée. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Une personne consacrée, c'est une personne humaine, et donc comme toute personne, elle a beau avoir de multiples connaissances, de multiples fréquentations, ça ne remplace pas l'intimité que donne une famille, que donnent des enfants. Seule l'intimité de la présence mystique du Christ et de son Église, du Ciel, les anges, les saints, permet de combler le cœur. À une certaine époque, quand l'Église était forte, puissante, lorsqu'il y avait de la misère, du chômage, que le travail des ouvriers était extrêmement pénible, il arrivait que beaucoup de jeunes, soit des milieux pauvres, soit parfois des milieux bourgeois, se consacraient à Dieu, voulaient être utiles à la société, et le faisaient, mais sans avoir cette véritable motivation spirituelle. Certes, c'était un peuple chrétien, et Dieu était aimé, et la forme de la vie religieuse était liée à Jésus-Christ, avec beaucoup de messes, de prières, de temps d'adorations. Cependant, comme la motivation n'était pas premièrement le Christ, mais c'était parfois d'autres choses, comme la peur du travail pénible, de cette vie d'esclave qui souvent régnait dans le monde ouvrier, on voyait apparaître des religieuses qui n'avaient pas la vocation, et qui donc subissaient, en vivant au jour le jour, en serrant les dents, une consécration à Dieu, qui ne comblait pas entièrement leur cœur, puisqu'elle n'avait pas été appelée à ça, et bien donnaient de très mauvaises sœurs et frères apostoliques. Nos grands-parents, nos parents nous ont souvent raconté comment ça se passait dans certaines écoles chrétiennes, où elles repéraient parfois une religieuse qui avait le cœur bon, qui s'occupaient d'elles, qui étaient vraiment attentives à leurs personnes de petits-enfants souvent séparés de leur famille. Et tous nous ont rapporté aussi la présence de religieuses et de religieux extrêmement durs, au bord du sadisme parfois, et qui sans doute plaquaient leur manque d'équilibre personnel, dans un excès d'autorité qui dépassait les bornes. Dans une dureté stricte, alors parfois l'autorité était simplement vécue comme une… dans la vocation, je veux dire par là, qu'il fallait de l'autorité aux enfants. Mais les enfants savaient très vite repérer ceux qui avaient une autorité juste, parce que quand l'autorité ne s'exerçait pas, ils étaient capables de contacts, de discussions, et ces professeurs-là, on les admirait. Et ceux qui visiblement n'étaient pas à leur place, qui étaient dans un célibat forcé, une vocation qui n'était pas la leur, et qui donc ne se structurait pas bien. Parce que, ce qui fait un bon apôtre, quelle que soit la tâche que sa forme de vie religieuse lui a assénée, ça peut être professeur, c'est le cas des frères des écoles chrétiennes, de beaucoup d'ordres de religieuses enseignantes, ça peut être s'occuper des personnes âgées, les petites sœurs des pauvres, ça peut être s'occuper des pauvres, ce sont les sœurs de saint Vincent de Paul, ce qu'on appelle les sœurs de la charité, qui ont été reconnues d'utilité publique en France. Ça peut être l'apostolat direct, donc le fait d'être missionnaire, c'est une vocation apostolique, etc. Il y a eu de nombreuses formes de vie apostolique, certaines ont disparu, comme par exemple ces religieux, je crois fondés par saint Camille de l'Hélice, qui se mettaient eux-mêmes volontairement en esclavage auprès des pays musulmans, afin que soient libérés des esclaves chrétiens, des pauvres gens qui avaient été enlevés lors de la navigation en Méditerranée. C'était une vocation apostolique, se livrer soi-même ou alors recueillir de l'argent dans toute la chrétienté pour racheter des esclaves, c'était un service des pauvres extraordinaires. Il y a même eu une vocation de type apostolique, que l'Église a établie à un moment donné au temps des croisades, ce sont les ordres militaires. Ces ordres-là ont tous disparu avec les croisades et on a fini par se rendre compte que faire la guerre au nom du Christ pour une terre matérielle était décalé par rapport au message. Par contre, il reste véritablement des personnes profondément chrétiennes qui s'engagent dans l'armée en vue d'un service, la protection des victimes de génocide. Donc il peut y avoir une vocation militaire de type apostolique parce qu'il y a malheureusement, tant que comme dit l'Église catholique, dans son catéchisme, il n'y aura pas d'instance mondiale capable de supprimer les guerres, il y a des guerres qui sont profondément nécessaires, alors qu'elles sont en soi mauvaises, puisque la guerre tue des pauvres gens, mais parfois pour défendre des gens encore plus en danger de la part de quelques bandes de criminels, je pense à la seconde guerre mondiale, il fallait bien mettre fin au règne d'Hitler, il peut y avoir un dévouement là-dedans qui se fait de manière chrétienne, et c'est pourquoi il y eut des ordres apostoliques militaires. Pour comprendre ce qu'est une vraie vocation liée à la vie apostolique, voilà une maxime qui je crois est de saint Vincent de Paul, il faudrait vérifier. Il disait « Nul ne peut trouver Dieu dans son prochain s'il n'a pas passé d'abord beaucoup de temps à le chercher pour lui-même. » C'est pourquoi dans les ordres les ordres apostoliques, comme par exemple celui qui a été fondé par Mère Thérésa au 20ème siècle. Le noviciat n'est pas un noviciat apostolique, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas techniquement à être infirmière, à être garde-malade, c'est un noviciat mystique. On apprend à se centrer sur le Seigneur, on apprend à développer une vie de prière solide. On apprend à rendre équilibrée son activité par rapport à la règle de vie qui nous rapproche toujours du Maître qui donne la force de tenir dans sa vocation. À un moment donné, après le Concile Vatican II qui n'en est absolument pas responsable, la responsabilité venant de cette grande crise de la génération des prêtres de Mètre 68, qui ont cru que, alors que le Concile demandait la priorité pour le service des pauvres, qu'on pouvait faire le service des pauvres en ne s'occupant beaucoup moins de la prière, du temps passé à la chapelle, mais exclusivement dans un service de type social. Il y eut aussi bien dans les séminaires que dans les ordres qui préparaient des futurs missionnaires, dans les ordres apostoliques stricts, les ordres hospitaliers etc., il y eut à un moment donné une formation qui fut exclusivement sociale, c'est-à-dire que le Christ était présent, mais le fait que toute la vie était fondée sur lui n'était plus aussi présent. Je me rappelle quand j'étais jeune, je me demandais si je n'avais pas une vocation apostolique, c'était dans les années, je dirais début des années 80. Alors je m'étais rendu en Bretagne, auprès d'un ordre missionnaire, parce que mon idée était d'être missionnaire peut-être. Et je pensais véritablement, moi annoncer l'Évangile, c'est ça qui m'intéressait. Et je me rappelle que le frère qui m'avait reçu, ou le prêtre qui m'avait reçu, m'avait complètement découragé, en disant qu'on ne pouvait pas annoncer l'Évangile, avant d'avoir élevé le niveau de vie matériel des gens, jusqu'à ce qu'au moins ils aient la télévision. Et je m'étais dit déjà, alors que j'étais jeune, je m'étais dit « Mais ce n'est pas possible, jamais ça n'a été comme cela. » Je veux dire par là que ça c'est un besoin occidental, que le besoin de connaître ce qu'on fait sur terre, ce besoin de vie spirituelle, il est indépendamment de ça. Alors qu'il ne faille pas mourir de faim, ça je suis tout à fait d'accord. Et les missionnaires se sont véritablement chargés de développer ces pays-là. Mais sans jamais oublier l'annonce de l'Évangile qui donne sens à la vie, selon cette parole de Jésus, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc cette crise, qui est liée à une génération, sans doute est en partie passée. Et les ordres qui n'ont pas réformé leur conception en retournant à la prière, ont vu tout simplement le nombre de jeunes qui entraient en eux diminuer, puis se tarir complètement. Parce que c'était véritablement suicidaire, tout le monde le savait bien, de pouvoir entrer dans une vie de célibat, avec comme seule motivation une œuvre sociale. À la même époque, il y eut l'expérience des prêtres ouvriers. Elle commença même avant le Concile Vatican II. L'expérience des prêtres ouvriers, c'est une expérience qui en soi est fantastique. Aller annoncer l'Évangile en devenant ouvrier avec la misère des ouvriers, en étant un parmi eux. C'est quelque chose qui est formidable. Et pourtant le pape Pie XII mit fin à l'expérience pour une raison simple. C'est qu'il constatait que très peu de prêtres arrivaient à garder leur cœur fixé sur ce qui motivait leur vocation. Ça veut dire que, pris par la camaraderie, pris par l'ambiance qui était souvent des syndicats marxistes, ils en arrivaient à centrer exclusivement leur ministère sur le côté matériel de la pauvreté, sur les luttes sociales, sur la lutte contre les patrons, etc. En fait, après le Concile Vatican II, ces prêtres-là insistaient pour dire qu'ils étaient fidèles au Concile, puisque le Concile avait dit qu'il fallait être particulièrement sensible aux pauvres et que c'était une priorité pour l'Église. Seulement, influencé par le marxisme, il n'avait pas compris les quatre degrés de pauvreté que j'ai indiqués tout à l'heure et dont le plus profond est certainement la pauvreté mystique, comme on le voit maintenant dans un monde qui matériellement en Europe est riche et qui est rongé par l'angoisse d'une absence de sens à la vie, qui du coup a tout pour être heureux. Matériellement, même psychologiquement, le nombre de psychologues s'est développé de manière incroyable et qui pourtant connaît un taux de suicide que jamais on ne voit en Afrique. Là où pourtant règnent parfois la guerre et la famine. Souvent, c'est l'absence profonde de sens à la vie dans une société qui a rejeté le Christ, qui provoquait aussi le nombre incroyable de divorces, d'avortements, de personnes âgées abandonnées. Pourquoi? Parce que quand il n'y a plus de projet pour l'éternité, qu'il ne reste que la vie terrestre, et bien l'instinct immédiat, c'est d'être heureux en urgence, tant qu'on est jeune, et donc se bagarrer pour rester fidèle à une épouse, à un époux, où c'est le quotidien un peu triste. Pour donner la vie à un enfant qu'on attend, alors qu'on estime qu'il n'y a pas tout pour le recevoir. Et bien ça, c'est une bagarre qu'on ne pratique plus. On n'a pas le temps d'être malheureux, et donc on passe souvent d'étape en étape, de couple en couple, pour se retrouver à un moment donné, lorsque la beauté est passée, lorsque l'énergie est disparue pour se retrouver seul dans sa maison, et sans avoir un sens profond à la vie, donc miné par l'angoisse. Ça explique énormément, la quantité énorme de suicides de personnes âgées qu'on voit actuellement, et même des divorces de personnes âgées, parce que malheureusement, comment guérir dans son âge avancé, lorsqu'on n'a pas cherché dans sa jeunesse le Christ. Ça veut donc dire que les souffrances mystiques, et ça c'est le rôle de l'Église, sont cause de beaucoup de souffrances morales. Et que les souffrances morales, le fait de se retrouver seul justement, d'avoir abandonné des enfants, ou des enfants ne viennent plus nous voir parce qu'on ne les a élevés que dans le sens du plaisir immédiat, des loisirs, et qu'ils sont pris eux-mêmes par leur vie comme ça. Et bien ça, c'est source aussi de souffrances psychologiques. Ça veut dire que les gens sont mâles en soi, et ils ne savent pas pourquoi. Ils cherchent. Et puis après, évidemment, il y a les souffrances physiques. Mais qu'on ne me dise pas qu'en Occident, pour ceux qui ont des papiers, je dis, il y a encore des souffrances d'ordre de la pauvreté matérielle. Les souffrances physiques étant la maladie, la mort, etc. Ça, c'est autre chose. Tous les ordres apostoliques, qui furent fondés comme il le faut, et qui furent reconnus par l'Église, étant centrés sur les deux commandements de la charité, avaient une énorme vie de prière. Une vie de prière intense. Qui évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne donnait, ne comblait le cœur que pour ceux qui avaient la vocation. Donc là-dessus, il y avait un problème de discernement. Mais, en admettant qu'une personne aime le Christ plus que tout au monde, et que pour elle, la façon dont elle veut se consacrer, sachant qu'elle sera toujours, toujours unie à lui par la prière, dans une communauté qui l'aidera à garder la fidélité. Et qui veut se consacrer concrètement, dans un travail, par rapport à tel type de pauvreté, eh bien, il existe dans l'Église toutes formes, toutes sortes de formes de vie. Je dirais même qu'il y en a qui sont à inventer, qu'il y a de quoi créer. Il y a eu, au XIXe siècle, énormément de communautés apostoliques qui se sont créées en fonction des besoins de l'époque. C'était principalement lié à l'éducation des jeunes. Maintenant, ces ordres-là ont moins de nécessité, puisque l'enseignement a été rendu obligatoire, et que des personnes chrétiennes qui peuvent être mariées, peuvent se consacrer à l'enseignement, assez facilement, en France, dans les écoles catholiques, par exemple. Les ordres apostoliques qui se consacraient à la pauvreté matérielle restent utiles. Même s'il y a maintenant le RSA en France, le Mimimex en Belgique, et des lois sociales qui permettent de ne plus avoir dans la rue la misère totale, s'il y a des lois sociales qui permettent aux personnes âgées d'être entourées, d'avoir un petit revenu, aux chômeurs, etc. Il n'en reste pas moins que la misère psychologique, morale, mystique de ces personnes-là est toujours d'actualité. Et donc il y a des ordres, des communautés qui se consacrent à ça. Je pense par exemple aux petites sœurs des pauvres, qui sont spécialisées dans les personnes âgées, dans les maisons de retraite. Et ça, c'est un travail absolument extraordinaire. À notre époque où une génération entière, celle qui est née après la seconde guerre mondiale, arrive à l'heure de la vieillesse, en n'ayant pas du tout d'espérance théologale, n'ayant pas d'espérance après la mort. Ce qui implique que ces pauvres personnes-là, après une jeunesse de cigales, vont devoir vivre leur vieillesse dans des douleurs spirituelles, qu'aucun psychologue ne pourra combler. La famille, espérons-le, sera là, ce qui ne sera pas tout le temps le cas. On le voit très bien dans les maisons de personnes âgées. La famille, comme je le disais, répond à l'éducation qu'on lui a reçue, qu'on lui a donnée et donc n'a pas souvent le temps de venir, parce que ce n'est pas une priorité. Par contre, ces personnes-là, s'ils se dévouent auprès d'elles, de véritables personnes consacrées, qui n'ont pas besoin de prêcher, elles seraient énervées par ça, mais qui simplement manifestent la charité, qui manifestent leur espérance, qui leur rappellent qu'il y a quelque chose après la mort. Simplement, il suffit de le dire, que ça a un but, qu'on va se retrouver, sans faire de grandes théories théologiques, cela peut toucher leur cœur plus que toute autre chose. C'est un acte de charité intense, qui est demandé, à mon avis, en Occident actuellement. De même, pour les personnes handicapées mentales, ou plutôt les personnes qui subissent des névroses, des angoisses mortelles, des tentatives de suicide, c'est aussi pour celles qui ont des psychoses. Il doit y avoir, il est possible qu'il y ait, des ordres apostoliques qui se consacrent à la psychologie, de manière chrétienne, ça veut dire sans oublier la dimension mystique, qui souvent stabilise tout le reste de l'être. L'Église, pour le moment, n'a pas eu à reconnaître, de règles de vie, qui puissent être liées à ce genre d'apostolat. Et pourtant, si quelqu'un avait l'initiative de le faire, ce serait évidemment quelque chose qui serait le bienvenu. Au-dessus de tout, en noblesse, pas forcément en efficacité, mais en noblesse, il y a les ordres apostoliques missionnaires. Je veux dire par là que si le sommet de la charité qu'on peut faire à un frère, c'est de lui annoncer l'Évangile du Christ, que ce soit en partant dans les missions étrangères ou en partant dans les missions françaises, dans les lieux qui sont abandonnés, où le Christ a été oublié, que ce soit en faisant comme Paul qui semait l'Évangile ou comme Apollos qui cultivait cet Évangile, en donnant des enseignements plus profonds et c'est le rôle des docteurs dans l'Église. Et bien là, il y a un travail qui est supérieur, disait saint Thomas d'Aquin, parce qu'il touche directement le sens même de la vie. De même que la sagesse est la science des sciences qui donne sens à toutes les sciences. Cependant, il faut être lucide que à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément le ministère le plus efficace, parce qu'on enseigne une forme de pensée et les occidentaux sont très méfiants par rapport à une idéologie structurée. Cependant, c'est tout à fait nécessaire. Je dirais qu'à l'heure actuelle, où les jeunes ont toute la liberté qu'ils veulent, mais n'ont plus de sens à la vie, il y a là un ministère à rétablir. Le pape Jean-Paul II avait insisté dans une encyclique qui s'appelait « Redemptoris Missio », la mission du rédempteur, en appelant de nouveau à évangéliser, en disant même que le XXIe siècle serait certainement le siècle de l'évangélisation de la Chine. Alors je voudrais pour terminer insister sur trois dangers que court cette vocation et que l'Évangile décrit bien à travers la scène de Marthe et Marie. Jésus était venu pour manger chez Marthe et Marie, il était ami aussi de Lazare. Il parlait à table et Marie était assise à ses pieds, la sœur de Lazare était assise à ses pieds et écoutait son enseignement. Tandis que Marthe, sa sœur, s'activait à la cuisine et faisait le service. Et à un moment donné, énervée, épuisée par l'action apostolique, on peut dire que c'est une action apostolique, c'est un service efficace en tout cas. Elle se tourne vers Jésus et lui dit « Dis-lui de m'aider ». Jésus lui répond « Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'occupes pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Donc c'est en ce sens-là qu'on le voit, que l'Église catholique et Jésus a toujours indiqué que la vie contemplative en soi, en soi, toujours pareil, pas par rapport aux personnes, était une vocation supérieure parce qu'on allait directement au but. De même que je viens de dire à l'instant, annoncer l'Évangile directement en soi est le sommet de la vie apostolique parce qu'on s'occupe de l'âme. Saint Vincent de Paul annonçant l'Évangile en s'occupant directement du corps. Cependant, attention, par rapport aux personnes, Saint Vincent de Paul a parfois été bien plus efficace, en tout cas en France, dans ses missions auprès des pauvres que tous les missionnaires qui parlaient. Donc, il faut bien distinguer les choses. Cependant, on a dans l'attitude de Marthe, le résumé de tous les dangers que court la vie apostolique et que notre vingtième siècle a bien montré une fois de plus. Finalement, à chaque fois, le danger, c'est l'oubli que le fondement de cette vie apostolique, c'est le Christ et le Christ seul. Cela peut tourner même parfois, lorsqu'on exalte l'activité apostolique, le service des pauvres, à l'hostilité à la vie contemplative. On le voit dans l'Évangile avec le comportement de Judas qui aimerait bien que Jésus soit efficace et même délivre le peuple des Romains. Cependant, à un moment donné, voilà qu'une femme, symbole de la vie contemplative, se met au pied de Jésus et casse à ses pieds l'équivalent d'un an de salaire contenu dans une bouteille de parfum de grand prix. C'est là que ça l'énerve profondément et il dit, et Jésus l'entend, on aurait dû vendre ce parfum et le donner aux pauvres. Jésus, loin de lui donner raison, lui répond, des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et c'est pour ma sépulture qu'elle a fait ce geste-là. Et parce qu'elle l'a fait aujourd'hui, on s'en souviendra jusqu'à la fin du monde. Ce qui est le cas puisque j'en parle aujourd'hui. Et c'est à partir de là, sans doute, que Judas développa cette hostilité à Jésus qui le mena à le trahir. Et bien, à un moment donné, après la crise qui suivit le Concile Vatican II, on vit cette hostilité, de nouveau se développer dans le clergé catholique. Je veux dire par là, que ceux qui se dévouaient à des œuvres apostoliques, exclusivement dans l'activisme total, d'une manière très dévouée, effectivement, s'occupant des pauvres en priorité, étant en cela, disait-il, fidèle à Vatican II, se mirent à développer une hostilité, quelquefois radicale, envers le pape qui sans arrêt rappelait, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, qui rappelait que l'essentiel, le cœur de notre vocation était le Christ. Cette hostilité a marqué fortement les églises catholiques d'Occident. Et on le voit encore paraître lorsque les papes comme Benoît XVI voyagent dans des pays comme l'Allemagne et où des personnes, des prêtres de cette époque-là, revendiquent violemment ce que ne réclame plus la génération suivante. Des choses comme, par exemple, le mariage des prêtres. Parce que la consécration totale qu'il pourrait y avoir en étant centré sur la vie contemplative, ne leur paraît plus d'actualité. On peut se dévouer socialement, mais il faut être marié parce qu'ils ne voient pas le rapport, comment tenir dans le célibat. Ils avaient mis de côté, un petit peu trop, la prière contemplative qui nourrissaient leur vie. Et donc ça, c'est le premier danger que je veux dénoncer, c'est-à-dire le risque d'horizontalisation, c'est-à-dire d'humanisation totale de la vocation apostolique. Le risque d'oublier sa dimension verticale, Dieu qui est servi et qui nous motive pour aller vers le pauvre. Si une vocation apostolique devient totalement horizontale, totalement ouverte aux autres, donc très très généreuse, mais oublie Christ, alors, dirait Jésus, quel mérite vous en sera-t-on ? Les païens eux-mêmes en font autant. Je veux dire par là qu'il n'y a plus la spécificité chrétienne, la vocation a disparu et, en plus, on ne voit plus le rapport aux trois vœux de ces personnes qui se consacrent. Le deuxième danger, moins théorique, plus pratique, qui peut prendre directement la vie des sœurs et des frères qui se dévouent là-dedans, c'est l'activisme excessif. Le fait de vouloir en faire tellement et il y a tellement de travail à faire qu'on entre dans une agitation qui ne permet plus de se stabiliser dans le Christ. On croit du coup être efficace. En réalité, on devient simplement un professionnel. Et toute la fécondité de son apostolat qui passe à travers un regard, un geste doux, une patience, un peu de temps passé auprès des personnes dont on s'occupe, toute la fécondité disparaît dans une technicité et parfois même dans un mal-être intérieur. Lorsqu'on tombe dans l'activisme, parce qu'on ne sait pas se calmer, on met en danger non seulement sa vocation mais les fruits de sa vocation. Cet activisme et son risque, on le voit chez Marthe mais on le voit partout. On parle par exemple, à un moment donné, de ces pères de famille, quelquefois grands-pères, qui demandaient à leur épouse de devenir diacres en vue de servir. Et donc ils entraient finalement dans une forme de vie apostolique, qui était certes de s'occuper à l'Église, donner des sermons, donner la bénédiction, faire les baptêmes, prêcher. Mais qui étaient aussi souvent liés à un dévouement particulier, qu'ils avaient exercé déjà comme laïcs, au sein de leur famille. Par exemple, ils prolongeaient leur visite à l'hôpital, ils apportaient la communion aux malades, etc. Et bien, tout d'un coup, étant ordonnés diacres, ils n'arrivaient plus à trouver leurs mesures. Ça veut dire qu'ils se mettaient à avoir une activité débordante, hyper débordante, au point que nombre d'entre eux brisèrent leur famille. Il y eut des divorces, alors que la femme, au départ, avait été d'accord pour le diaconat, puisqu'elle est toujours reçue avec le mari, en vue de cet ordre, cette ordination. En réalité, on ne peut pas en faire plus qu'on ne peut. Il faut savoir garder une juste mesure. Comme disait Jésus, des pauvres vous en aurez toujours. Et il y en a un nombre incroyable. Au contraire, lorsqu'un homme est fondé sur la prière, et que son apostolat se développe fondé sur la prière, il attire à lui d'autres bonnes volontés, qui vont le suivre, et qui vont démultiplier son apostolat. C'est ce qu'a vécu Mère Thérésa, Saint-Vincent de Paul. Mère Thérésa, on raconte que quand les sœurs se plaignaient, elles avaient trop d'activités à faire. Et bien, au lieu de diminuer l'activité, elles rajoutaient un temps d'oraison à la chapelle. Évidemment, les sœurs qui étaient rentrées, parce que médiatiquement, Mère Thérésa était connue, et qui était rentrée pour se dévouer, mais sans véritable vocation. Pour elle, c'était certainement très difficile parce qu'elle n'était pas branchée directement. Elle n'avait pas compris ce que faisait Mère Thérésa. Et donc, certaines quittaient. Mais celles qui avaient véritablement la vocation, retrouvaient leur raison de vivre, de se dévouer, à travers la prière renouvelée, et la fréquentation de leur époux de cœur, Jésus. Et voilà, je conclurai cette leçon de la façon suivante, comment discerner qu'on a véritablement une vocation, liée à la vie apostolique. Et bien d'abord, comme toujours, le critère est donc, cette volonté d'aimer le Christ exclusivement, qui nous pousse à renoncer même au mariage, et à tous les biens de ce siècle, en vue de se donner entièrement à Lui. Mais c'est d'abord ce critère-là. Et c'est ensuite, secondairement, en fonction de nos goûts, notre psychologie. La forme de consécration qu'on envisage. Si on est très proche des personnes fragiles, ce sera par exemple, à travers une consécration d'infirmiers, d'infirmières. Si on aime parler de Dieu et l'enseigner, ce sera à travers une consécration missionnaire, ou alors d'enseignement, d'enseignement, le frère des écoles chrétiennes, qui peuvent se consacrer par exemple au métier de professeur de religion. L'essentiel est de garder en tête que cet aspect-là, le type d'apostolat qu'on choisit, n'aura de valeur que fondée sur la vocation première. Et que si au long de sa vie on oublie que le fondement est d'abord contemplatif, on suivra le chemin de Marthe dans l'Évangile. Et on perdra le sens même de ce pour quoi on s'est donné étant jeune.